A la tribune du congrès RFID pour cette édition 2014, nous allons commencer tout de suite une autre séquence puisque j'ai le grand plaisir de présenter maintenant les candidats en lice pour les trophées de l'innovation 2014 à l'occasion du International RFID Congress. A la tribune, Pierre-Antoine Larrera de Morel, bienvenue. Alors Pierre-Antoine, vous êtes le directeur commercial de la société STID. Pourquoi êtes-vous là ? Pourquoi le jury a-t-il retenu votre techno, votre solution, votre bonne pratique ? Explication. Nous sommes experts en RFID depuis 18 ans et donc ça fait quelques années qu'on fabrique et qu'on est très reconnu dans le domaine des lecteurs de contrôle d'accès. Et il y a un an et demi de ça à peu près, on a décidé de réinventer, de repenser complètement le concept du lecteur qui est jusqu'à présent une vulgaire boîte noire accrochée au mur. Et donc avec le développement des nouveaux usages, notamment le NFC, l'utilisation du téléphone, on a voulu introduire une dose d'originalité, une dose de modularité, une dose d'innovation assez forte dans le produit. Donc en lui donnant une connotation évolutive, une connotation marketing, une connotation esthétique, il n'y avait pas jusqu'à présent. Donc pour repenser le produit. Aujourd'hui, on se déplace tous avec des téléphones, avec des coques de couleurs, avec de l'originalité. On a voulu que l'objet qui va servir à utiliser la technologie NFC, l'objet qui est au mur, l'objet qui est statique, lui, donne un petit peu le, comment dire, soit un peu le miroir de la technologie qu'on utilise dans les téléphones. Donc ça, c'est la partie visuelle, la partie simple. On a intégré dedans un petit peu, je pense qu'il se fait mieux en termes de technologie RFID, en combinant à la fois des technos de haute sécurité dans les gammes de fréquences HF. On a intégré aussi des originalités fonctionnelles en intégrant des possibilités de configuration par technologie UHF. Alors ça, c'est complètement nouveau, ça n'existe pas jusqu'à présent dans ce domaine là. On y a intégré le maximum les meilleures performances en termes de distance de lecture et surtout un niveau de sécurité qui est reconnu par le gouvernement, ce qui est une très belle réussite pour nous, puisqu'on est les seuls aujourd'hui à avoir ce niveau de sécurité. Alors, écoutez, cette émission, souhaitons-le en tout cas, sera vue par des tas d'acteurs, des financeurs, des distributeurs, des clients finaux. Dernière question et non des moindres, si vous avez une minute pour convaincre vos cibles, vos clients finaux, vos financeurs, vos distributeurs dans le monde entier d'adopter cette technologie, quels seraient les arguments clés ? Aujourd'hui, si vous devez choisir une technologie qui va gérer la sécurité de votre bâtiment, vous devez la choisir non seulement pour qu'elle soit bonne aujourd'hui, mais qu'elle soit bonne demain et qu'elle s'intègre parfaitement à la fois dans votre cadre d'entreprise. Elle porte votre image. C'est la seule partie visible et vous devez vous assurer qu'elle va répondre à la confiance que vous mettez dedans en termes de sécurité et qu'elle va vous accompagner pour les années à venir et que vous n'allez pas être obligé de changer dans 15 jours. A n'en pas douter, les solutions d'identification, la société STID répondent à cette problématique. Pierre-Antoine Larira de Morel, merci et bien et bonne chance pour ce trophée 2014. A bientôt. Merci, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada